Saint Joseph est le père de Jésus. On n'ose jamais le dire d'une manière aussi frontale, on prend des précautions et elles sont justifiées. Il ne faudrait pas s'imaginer qu'il y a une paternité biologique, alors on invente des noms comme le père putatif ou des choses pas très élégantes en vérité. Ces précautions ont du bon, je constate que la Vierge Marie ne les prend pas. Ton père et moi nous te cherchons. Elle désigne à Jésus Joseph comme étant son père, en toute simplicité. Cependant, il faut tenir compte du fait, de cette réalité objective, que nulle part dans l'Évangile, Saint Joseph ne reçoit le titre de père. Il est appelé le juste, il est appelé l'époux de Marie, mais jamais le père de Jésus. S'agit-il d'une réticence ? Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Il n'y a pas que Saint Joseph qui ne reçoit pas le titre de père. Remarquons que Dieu lui-même ne se présente pas comme père. Ni à Abraham, ni à Moïse, ni à Élie, ni même à Israël, Dieu ne dit jamais « Je suis ton père ». Voilà un élément très éclairant pour notre recherche. Dieu qui est père attend de ses enfants d'être reconnus en sa paternité. C'est la prière du psaume. Il me dira « Tu es mon père, mon Dieu ». Et remarquons que, à Jésus lui-même, Dieu ne dit jamais qu'il est père. C'est le contraire. C'est Jésus, en fils aîné, qui nous invite à reconnaître la paternité de Dieu. « Je monte vers mon père et votre père, vers mon Dieu et votre Dieu ». Et on remarque alors que, dans les paraboles de Jésus, le père attend toujours d'être reconnu. Souvenez-vous, par exemple, Jésus commence ainsi « Un homme avait deux fils ». Un homme, non pas un père. Il n'est appelé père que lorsque le fils se détourne de son endurcissement et accepte d'entrer généreusement dans la relation filiale. Ainsi, Dieu qui est père attend de ses enfants d'être reconnus comme leur père. Et Jésus qui est le fils aîné nous apprend et nous donne les moyens de reconnaître Dieu pour père. Quand vous priez, dites « Père ». Et puis vient le don de l'Esprit-Saint qui crie en nous « Père ». « Abba ». Ainsi en est-il de la paternité. Elle doit être choisie. Elle attend d'être acceptée, d'être reconnue. Cela est vrai pour Saint-Joseph aussi. Preuve en est que Jésus a eu à choisir explicitement la paternité de Saint-Joseph et il le fit dans l'épisode du recouvrement au Temple en redescendant sous son autorité à Nazareth. Saint-Joseph n'est pas appelé père officiellement dans les titulatures de l'Évangile, mais Marie nous le désigne comme père, Jésus le choisit comme père. Nous sommes invités ainsi, non pas à douter de sa paternité parce qu'elle ne saurait pas officiellement annoncée, mais à reconnaître que comme toute paternité elle attend d'être choisie, elle s'offre à la reconnaissance. Et c'est ce qu'ont compris de nombreux saints qui ont choisi Saint-Joseph pour père. En vérité, quiconque à l'Église pour mère est invité à choisir Saint-Joseph pour père. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant. Saint-Joseph, nous te confions aujourd'hui tous les hommes dont la paternité n'est pas reconnue. Nous te confions ces familles déchirées où les mères détournent leurs enfants de leur père, essayent de le dénigrer ou tentent de l'occulter. Nous te confions aussi tous les adolescents en croissance, en découverte de leur identité, spécialement ceux dont la révolte est alimentée par l'esprit du temps qui prétend qu'on doit se définir soi-même et que pour exister il faut se débarrasser de toute paternité, mais sur leur chemin des témoins authentiques de l'Évangile. Que les enfants se réconcilient avec leur père, qu'ils découvrent la joie d'appeler quelqu'un père et qu'ainsi ils découvrent de quel amour Dieu nous aime, lui qui est notre père.